Bonjour à tous, une petite aide sur le TP1 écosystème versus agro-système puisque malheureusement je ne peux pas être auprès de vous pour vous aider. Tout d'abord dans la partie le devenir de la matière organique au sein d'un écosystème. On vous demande de créer un premier graphique, donc je vous montre comment on fait. Vous sélectionnez bien sûr les cases, vous sélectionnez le graphique et on vous demande de le mettre en colonne. Donc soit vous le laissez tel qu'il est proposé, soit vous choisissez de mettre les données, les séries de données en ligne qui vous donnent donc des colonnes par atome et la hauteur des colonnes correspond aux différents êtres vivants. Moi je préfère la première version. Vous continuez et vous mettez évidemment un titre, vous n'oubliez pas, donc un titre général et un titre sur l'axe des Y puisque l'axe des X a déjà des données qui sont notées selon les différents, soit êtres vivants, soit non vivants. Ensuite, vous cliquez juste une fois sur le graphique pour pouvoir le copier et le mettre sur un traitement de texte. Dans la deuxième partie, on vous demande d'ouvrir le deuxième onglet. Vous avez vu, on est passé en bas et c'est là que vous allez pouvoir faire le deuxième graphique. Pour faire le deuxième graphique, vous sélectionnez de la même façon. Cette fois, vous choisissez en diagramme, c'est-à-dire en secteur. Vous mettez évidemment un titre comme d'habitude. Donc de la même façon, en cliquant en dehors, vous désactivez, puis vous cliquez juste une fois dessus. Vous pouvez le réagrandir, le bouger et avec un clic droit, vous faites copier, vous le mettez dans votre traitement de texte. Ensuite, vous devez colorer le schéma. Alors, tout d'abord, je vous demande de mettre en vert les producteurs primaires, puis en bleu les producteurs secondaires. Il nous reste donc en incolore la microfaune et les bactéries champignons du sol, c'est-à-dire les décomposeurs. Ensuite, je vous demande de mettre un point rouge pour la matière organique. Donc, les producteurs primaires fabriquent de la matière organique. Cette matière organique, on la retrouve donc dans toutes les feuilles de l'arbre. Cette matière organique est consommée par la chenille. Donc, la chenille se retrouve avec de la matière organique. Cette chenille est consommée par la mésange. Donc, la mésange prend de la matière organique. Le renard mange la mésange. Donc, on retrouve de la matière organique dans le renard. La souris mange les feuilles ou les fruits tombés de l'arbre. Donc, il prend de la matière organique. Le renard mange la souris. Donc, il prend cette matière organique. La matière organique restante va être consommée par la microfaune. Qui va la transformer. Donc, on a représenté en rouge les échanges de matière organique. Et vous faites bien attention au sens des flèches. Donc, la microfaune va transformer cette matière organique en matière minérale. Donc, sous la fonte d'un carré noir. Qui est réutilisé par les végétaux. Vous deviez ensuite représenter l'équation de la photosynthèse. Attention, ne pas oublier que pour qu'il y ait photosynthèse, il faut qu'il y ait énergie solaire. Et la matière organique fabriquée par la photosynthèse, on la représente avec le petit point rouge. Dans la partie 2, les agro-systèmes des écosystèmes déséquilibrés. Bien, dans la troisième partie, vous devez donc aller sur le troisième onglet. Vous devez étendre, c'est-à-dire copier en fait la formule qui est dans la case E3 sur toute la colonne E. Il faut bien sûr essayer de comprendre ce que représente cette formule. Ensuite, vous pouvez recolorer les cases en jaune puisque ce seront celles qui nous intéresseront. Donc, vous aurez quatre rectangles à faire qui correspondent à ces quatre cases en jaune. Donc, on sait que le soleil représente 40 10 puissance 9 kJ par hectare par an. C'est 100% de l'énergie qui arrive. Vous venez de calculer que les végétaux, c'était 8 10 puissance 8 kJ par hectare par an, que ça fait 2%. Je vous impose la largeur de 15 cm pour le soleil, la hauteur de 5 cm, c'est-à-dire un rectangle de 75 cm². Donc, la question qu'on se pose, c'est 75 cm², ça représente 100%. Donc, pour représenter les végétaux, x cm² qui représente les 2%. On applique notre produit en croix. Donc, x cm² fois 100 est égal à 75 cm² fois 2. Donc, x égale 75 fois 2 divisé par 100 est égale donc à 1,5 cm². Je vous impose une hauteur de 1 cm. Donc, pour faire 1,5 cm², vous ferons une largeur de 1,5 cm. Vous faites la même chose pour les deux niveaux restants. Les intrants nécessaires au fonctionnement des agro-systèmes. Si on fait le calcul pour le maïs, on sait qu'il faut 4,1 10 puissance 6 pour x hectare. On sait que pour le maïs, 58 500 kJ par hectare et par an représente 1 hectare. Donc, on applique de la même façon le produit en croix. Donc, 41 10 puissance 6 fois 1 est égal à 58 500 fois x. Donc, x est égal à 41 10 puissance 6 divisé par 58 500, c'est-à-dire 70 hectares. A vous de faire le même calcul pour les deux autres, c'est-à-dire le bœuf et le poulet. Bon courage à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !